... Bon, et bien ce soir, nous recevons Madame le maire, comment on dit ? Je ne sais jamais comment on dit en fait. On dit Madame le maire. On dit Madame le maire. Madame la mairesse, c'est horrible. C'est vrai que ce n'est pas très joli. Non, ce n'est pas joli. Donc Madame le maire, Martine Leclerc. Mère du Seine. Oui. Et vous êtes à ma gauche. Je suis à votre gauche. Exactement. Et d'habitude, donc, ici, quand on reçoit les interviews vidéo sur le site de Chamboutou, il y a des gens qui présentent des jeux. Et puis voilà, là, c'est nouveau. On innove. C'est notre anniversaire ce soir. Bon anniversaire à vous. Ah, bon anniversaire à vous. Merci, oui. Bien sûr, bon anniversaire à vous. Merci, merci. Alors, bien sûr, je n'emmène pas de jeux, moi. Je n'innove pas. Donc pas de jeux. Si, si, j'ai innové parce que j'ai joué pour ce soir pour la première fois. Voilà, et vous avez joué à ? Dixit. Et alors ? Jeu très intéressant. Jeu qui mérite finalement qu'on le connaisse parce que c'est un jeu, enfin, je l'ai senti comme ça, un jeu d'imagination. Un jeu, oui, quand je dis d'imagination, il faut même de réflexion. Parce que quand on souhaite annoncer le thème de la carte, si j'ai bien compris, il ne faut pas qu'on soit trop précis, mais il faut qu'on soit suffisamment concret. Donc, de la réflexion, de la précision, mais beaucoup d'imagination, beaucoup de rêverie en un mot. C'est votre premier souvenir de jeu. Mon premier souvenir de jeu, je pense que c'est tout ce que j'ai pu faire quand j'étais, oui, je crois que c'est quand j'étais enfant. Je suis une Parisienne, mais je venais en vacances à Ussel et les souvenirs de jeu que j'ai qui m'ont sûrement le plus passionnée, au-delà des jeux de poupées que les petites filles peuvent avoir, c'était de ramasser des escargots et de construire des petites maisons à escargots dans des boîtes à jeux, en leur expliquant qu'il y avait la cuisine, la salle à manger, la chambre à coucher, la salle de bain. Et quand on ouvrait au bout de quelques heures, c'était jamais comme on voulait. Ils n'étaient pas obéissants du tout. C'est bien, les escargots, vous regardez leur indépendance et leur liberté de penser. Oui, absolument. Et sinon, des souvenirs moins enfantins de jeux ? Je pense que j'en ai peu parce que j'ai rarement joué, si ce n'est peut-être des jeux avec mon neveu, lorsqu'il était enfant et qu'il venait en vacances ici et que je le gardais. Et puis, les derniers souvenirs que je peux avoir avant ce soir, c'est quelques parties de Scrum, avec toujours mon neveu quand il vient, parce qu'il aime bien qu'on puisse comparer un petit peu ce que l'on sait, l'un et l'autre. Et alors ? Qui en sait le plus ? Il est beaucoup plus fort que la tante. Oh non ! Je ne sais pas, on ne sait pas trop. Ah non, c'est pour ça que je dis faire. Non, je n'ai rien. Et donc, vous êtes venue sur notre festival. Oui, j'ai trouvé ça fort intéressant. Fort intéressant d'abord de rencontrer ceux que vous m'avez fait rencontrer, qui sont les créateurs. Mais je crois que c'est... Alors là, je vais être un petit peu plus égoïste. Je vais me retourner en tant que maire de la ville vers quelque chose d'intéressant pour notre ville, parce que je pense que le festival du jeu tel que vous le concevez, c'est quelque chose qui, sur Husserl, peut nous amener beaucoup de monde, qui peut nous faire connaître, qui peut faire que Husserl soit demain, enfin je vous le souhaite et je nous le souhaite, la capitale du jeu. Une des capitales du jeu. D'accord. Disons un rendez-vous. Je vois que vous êtes plus modeste que moi. Disons un rendez-vous. Un rendez-vous. Un rendez-vous qui devrait marquer, d'abord parce que c'est à la fin de l'été, qu'on vous prête, on va le dire comme ça, la place Voltaire qui a été entièrement refaite et qui se prête, elle, complètement à ce type de jeu. Avec cette partie ombragée, avec toute cette partie où vous y laissez notamment les plus jeunes jouer. Je pense que c'est un lieu qui se prête complètement à un festival tel que le vôtre. Et donc votre festival du jeu, je trouve, moi, s'inscrit totalement sur cette place-là. En plus, c'est l'entrée du sel, ça permet quelque part de bien remarquer ce qu'est notre ville. Et donc vous avez fait des rencontres, vous pouvez avoir des gens qui vous ont particulièrement marqué ? Tous ceux qui ont discuté avec nous m'ont marqué quelque part parce que j'imaginais peut-être pas suffisamment que, passé un certain âge, on pouvait s'intéresser au jeu. C'est vrai que quand on parle de jeu, souvent on se dit, les jeux, ce sont les enfants. Je crois qu'il faut qu'on sorte ça de notre tête. Le jeu, c'est aussi, mais je crois que vous l'avez déjà dit, mais c'est important, c'est les échanges avec les autres, c'est la possibilité en famille ou entre générations d'apprendre à se connaître, d'apprendre à vivre ensemble. À échanger. À échanger tout simplement. Et ça, c'est important. Comment ça fait le prix ? Ça, c'est mieux dessiner. C'est moi qui ai dessiné. Comment ça fait le prix ? C'est ça, c'est les années 80. C'est une chambre. Oui. Par contre, ça vient du système. Je crois que c'est passionnant, effectivement, de pouvoir échanger à travers le jeu. Ça permet, si on s'y intéresse vraiment, peut-être même de faire passer certains messages. Je crois qu'il va falloir que moi, je revoie ce que je peux mettre sous le mot « je ». Est-ce que l'adulte ne reste pas au fond de lui-même toujours un grand enfant ? Est-ce que quelque part, il n'a pas besoin aussi, dans le monde dans lequel on vit, un petit peu de rêverie, un petit peu d'autre chose que ce qu'est la réalité difficile pour certains à vivre ? Mais nous, on a des adultes qui viennent régulièrement au barrageux et qui, pour eux, c'est une... Oui, ça leur permet de souffler un peu, ça leur permet d'avoir une autre dimension de la vie. Et puis de... Un autre regard. Justement, de pouvoir échanger avec des jeunes, avec des personnes âgées, avec tout le monde autour de la table, et puis... Absolument. En oubliant les origines sociales, l'âge, tout, finalement. Chacun est égal avec ses cartes dans la main, et voilà. Non, non, non. Je crois qu'il faut ressembler de ça, de la tête. Un élu, c'est quelqu'un, comme tout le monde, quelqu'un qui vit, quelqu'un qui est... C'est vrai. Absolument. C'est vrai. Quelqu'un qui joue. Quelqu'un qui joue. Alors, je ne veux pas dire que la politique est un jeu, mais quelqu'un qui peut jouer. Je pense que la politique, il faut la prendre au sérieux, tout en ne se prenant pas la tête. C'est le plus important. Ça ne peut pas être forcément facile. C'est le plus important. Alors, moi, j'aurais envie de vous dire que vous avez trois ans, puisque vous allez commencer votre quatrième année. Exactement. Cette année. Trois ans, c'est jeune. C'est très jeune. C'est l'âge, j'ai envie de dire, de l'apprentissage. Donc, il va falloir travailler encore un petit peu pour arriver à la maîtrise, à la maîtrise dans tous les domaines, que ce soit celle que vous souhaitez amener sur cette ville du Seine, la maîtrise de votre association, la maîtrise des jeux que vous avez. En tout cas, moi, je vous souhaite bonne chance, longue vie, et puis beaucoup, 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 j'allais dire du Seillois, mais du Seillois et d'autres qui viennent fréquenter votre bar à jeu, parce que c'est une idée plus qu'intéressante pour Roussel, pour nous, et qui, à mon avis, ira loin en ce qui concerne le Festival du Jeu que vous avez commencé à faire vivre sur Roussel l'an passé. Et alors, il y a deux semaines, on a croisé François Hollande, qui, on a discuté, on a échangé deux secondes autour de Chamboultou, et en partant, il nous a dit, en ce moment, il faut tout chambouler. Je n'ai pas compris. Est-ce qu'il a envie de jouer ? Peut-être. Je ne sais pas. Peut-être. On verra. Mais je pense qu'effectivement, on est à un moment où chambouler les choses, ce serait peut-être pas mal. Bon, merci. Beaucoup. Mais je reviendrai, vraisemblablement, jouer encore avec vous ici. Très bien. J'espère. C'est enregistré. Pas tous les soirs, pas à chaque fois, parce que mon emploi du temps me le permettra peut-être pas, mais de temps en temps, je reviendrai. Très bien.